Ce mardi 11 juillet le CityCatmaster a mis en ligne les places pour les six concerts événements de Taylor Swift en France. Une vente qui joue avec les nerfs des fans de la chanteuse de Out of Steel, qui font part de leur profond mécontentement envers le vendeur sur les réseaux sociaux. C'est la chanteuse de tous les records. Depuis ses débuts en 2006 avec la sortie de son single Team McGraw et de son premier album Studio, Taylor Swift a réussi à s'imposer comme l'artiste la plus populaire de l'histoire de la musique pop. Une popularité due à ses titres entraînants comme Shake It Off, ses balades amoureuses comme Love Story ou bien ses titres déchirants comme Old Well, dont le clip lui a permis d'obtenir un contrat avec le studio de cinéma hollywoodien de la Fox afin de réaliser son premier long métrage. Une artiste complète, qui en plus de ses talents de parolière, de musicienne et d'interprète, s'avère être une showwoman de talent. Aux Etats-Unis, sa tournée des stades intitulée The Rastour, est actuellement l'un des plus gros événements musicaux de l'année, battant tous les records. Une tournée qui arrive en France en 2024, et dont les billets ont été mis en vente ce mardi 11 juillet. Mais les fans français de Taylor Swift ne sont pas au bout de leur peine. Dès l'annonce de la mise en vente des tickets, les fans de Taylor Swift sont sous pression. Pour l'occasion, le site Ticketmaster a lancé une campagne d'inscription à la vente, au cours de laquelle certains acheteurs chanceux ont reçu un code leur permettant d'être prioritaires sur la vente des billets. Un rêve de 15 ans qui s'envole mais, retournement de situation, ces chanceux sont plus de 700 000 qui se disputent aujourd'hui 160 000 places pour Paris. En plus de se battre pour obtenir un ticket, les fans doivent faire face aux nombreux bugs du site devant Ticketmaster, qui empêchent certaines personnes de valider leur panier et donc leur possibilité de voir leur star préférée en concert, ce qui provoque une forte haine de la part des internautes. Même Taylor Swift n'a pas de place pour son propre concert tellement Ticketmaster si est-ce que de la merde, merci Kiki Master pour votre incapacité à gérer cette vente. J'avais mes places, votre site plante. Un rêve de 15 ans qui s'envole, vraiment Ticketmaster des amateurs. J'avais mes places. Déjà identifié, une honte, peut-on lire sur Twitter. En plus de ces commentaires qui démontrent l'agacement des fans, l'on peut aussi assister à leur profonde haine. Ceux-ci multiplient les insultes particulièrement grossières envers le site, et partagent même des vidéos extraits de nombreux films, séries ou émissions de télé-réalités dans lesquelles on peut voir des personnages hurler et frapper sur d'autres personnes, en menaçant les personnes qui gèrent le site de vente de billets. Une haine contre le site Ticketmaster qui ne risque pas de se calmer de si tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !